L'armée est à eux, dans le fond, donc c'est important qu'on soit là pour eux. Salut, ici le lieutenant Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Sur cet épisode, on parle aux soldats impliqués directement dans la lutte contre la COVID-19. Sergent Brigitte O'Driscoll est un membre des Forces armées canadiennes depuis 2013. Elle s'est joint au Royal Montreal Regiment il y a 7 ans comme réserviste dans l'infanterie et elle sert comme mitrailleuse de sa bord avec la 438e escadron tactique d'hélicoptères pour la dernière année et demie. Pour les dernières trois semaines, elle ne travaille pas à son emploi habituel comme pompier avec les services d'incendie d'Hudson. À la place, elle travaille avec une équipe de soldats dans un des centres d'hébergement et de soins de longue durée à Montréal. Sergent O'Driscoll est un de plus que 1000 soldats déployés sous le cadre d'opération laser au Québec. On la rejoint via la magie de l'Internet à Montréal. Salut, sergent. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Bien oui, merci de m'avoir sur votre émission. Oui, parfait. Pour commencer, ça, ça prend toute place dans le cadre d'opération laser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'opération laser puis qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Donc l'opération laser, ça a été la réponse des Forces armées canadiennes à la pandémie de COVID-19. Ça a été de mettre plusieurs soldats sur stand-by au cas que le gouvernement ait besoin de peu importe. C'est sûr que la plupart d'entre nous au début, surtout au Québec, on pensait que l'opération de laser allait être une opération lentus parce que ça a commencé pas mal dans les environs où les inondations commencent à chaque année. Donc en 2017, en 2019, l'opération lentus a été pour aider avec les inondations. Mais le temps a passé puis on a réalisé qu'il n'allait pas avoir d'inondations. Une chance, heureusement. Puis rapidement, quand la situation dans les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée au Québec, est sortie au public, puis on a vu les conditions qu'il y avait dans ces centres-là, on a rapidement réalisé que ça allait probablement être la mission qu'on allait accomplir. Puis en effet, fin avril, on est déployé dans les CHSLD pour aider les civils là-bas, puis aider comme on pouvait dans les centres. Puis maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que ça a de l'air à vos tâches? Qu'est-ce que vous faites dans une journée habituelle? Donc notre peloton est divisé en trois. On travaille les jours, les nuits et les soirs. Donc le chiffre de jour, c'est de 7 heures à 3 heures l'après-midi. Les chiffres de nuit, c'est de 3 heures à 11 heures le soir. Puis après ça, les chiffres de nuit, c'est de 11 heures à 7 heures le matin. On est appelé à faire plusieurs tâches différentes, dont le nettoyage des centres, des corridors, des chambres, des résidents, l'inventaire de l'équipement médical, distribution de l'équipement médical sur les différents étages, puis après ça, on a des équipes assignées aux soins des résidents. Donc tout ce qui est les nourrir, les déplacer pendant la nuit pour pas qu'il y ait des plaies de lit, veiller à leur bien-être. Donc vraiment, il y a une diversité de tâches qu'on est appelé à accomplir, puis chaque jour, c'est différent. Oui, puis ça a l'air d'être une situation qui habituellement, tu sais, les soldats, on n'est pas entraînés pour faire des choses comme ça. Est-ce que vous avez reçu un entraînement particulier pour vous préparer à ces tâches-là? Oui, donc ça a commencé avec de l'entraînement en ligne. Quand on est encore chez nous sur D&D Learn, surtout l'entraînement sur l'équipement de protection individuelle, donc le pays, comment le porter, comment l'enlever, les mesures qu'avait prises l'armée canadienne pour la protection de la force, donc la distanciation, de rester chez soi, l'isolement. Puis après ça, ça a été deux jours en personne, donc la première journée à Saint-Jean. Ça a été des formations données par des militaires sur la résilience mentale pour qu'on se prépare un petit peu à la réalité qu'on pourrait faire face dans les centres, qu'on soit prêt mentalement pour ça. Il y a eu des leçons sur la base de prendre soin des résidents. Donc plusieurs choses qu'on ne pense pas quand on pense aux résidents, donc comment les déplacer, les défis qu'il y a à prendre soin de ces personnes-là. Donc leur peau, pas comme nous, est très fragile. Donc les plaies de lit, c'est quelque chose qui est très commun avec ces personnes-là. Comment s'en prendre soin, comment s'assurer que ça ne se passe pas, comment les nourrir. Leur nourriture n'est pas comme la nôtre nécessairement, donc comment s'assurer qu'ils ont la bonne nourriture, les bons repas. Donc vraiment de la base. Puis la deuxième journée, ça a été avec la Croix-Rouge, donc du personnel civil qui nous a donné l'information, plus approfondie sur comment prendre soin de ces personnes-là. Donc les militaires, on est habitué à s'adapter à des situations que ce n'est pas notre environnement habituel. Comment est-ce que les soldats se sont adaptés à cet environnement-là? Puis qu'est-ce que ça a de l'air de morale en ce moment? Est-ce que les gens sont de bonne humeur? C'est sûr que ça n'a pas été très facile dès le début, surtout d'un point de vue de leadership pour moi-même. Juste adapter toutes les façons que je fais mon travail en tant que commandante adjointe de peloton. Tu sais, les gars sont dans leur chambre. Je ne peux pas appeler une réunion où tout le monde est réuni pour passer des points. Il faut que je trouve des manières de s'assurer que les gars, ils vont bien, qu'ils ont l'information qu'ils ont besoin. Puis tout ça, quand tout le monde est isolé dans leur chambre d'hôtel, qu'on n'est pas au travail. Tout le monde est divisé en différents shifts. Il y a des gens que je ne vois pas souvent pendant quelques jours. Donc c'est sûr que pour le leadership du peloton, ça a été un défi. Mais les gars, ils vont bien. Tu sais, dans l'armée, on est très bons à mettre la mission en premier. Donc l'accomplissement de la mission, c'est ce qui vient avant tout. Donc les gars se sont vraiment investis dans la mission. Ils sont fiers d'aider. Ils sont contents d'aider. Ils voient qu'ils font une différence. Donc ça, pour le moral, c'est super bon pour les gars. Bien, c'est bien d'entendre que les troupes sont en bonne humeur. Pourquoi est-ce que c'était important pour l'armée de s'impliquer dans les CHSLD? C'est important parce que c'est ces gérants qui ont bâti notre société. Donc peu importe quel type de Canadien, l'armée est à eux, dans le fond. Donc on est là pour servir tous les Canadiens, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, peu importe leur race. Donc que ces gens-là, peu importe l'état dans lequel ils sont, c'est important qu'on soit là pour eux. C'est gratifiant de voir le travail qu'on fait, de leur donner un petit peu d'empathie, puis de dignité dans ces centres-là, où souvent les travailleurs civils, il y avait de la misère à rattraper avec le travail qu'il y avait à faire, dû à un manque de personnel, dû à un manque d'équipement. Donc de pouvoir rentrer là, dans une temps de crise, dans ces centres-là où les choses n'allaient vraiment pas bien, c'est notre travail. On est là pour servir les Canadiens, puis c'est là qu'ils nous ont le besoin, fait que c'est là qu'on va aller. Vous avez mentionné tantôt que vous étiez commandante adjointe d'un peloton. Pour les gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi ça, qu'est-ce que ça a de l'air? Vous avez combien de soldats que vous travaillez avec en ce moment? Donc de mon unité, des fantassins, on est 25. En plus de ça, on a sept membres d'une équipe médicale qui viennent de Borden et d'Ottawa, surtout pour notre groupe. Ce n'est pas nécessairement tous des medtechs, donc il y a un dentiste avec nous, il y a un physiothérapeute. Donc c'est un petit peu des gens du milieu médical de partout au Canada. Donc 33 au total pour notre peloton. Donc vous avez vraiment une équipe diverse, c'est du monde d'un petit peu partout quand même, surtout quand vous avez fait mention de l'équipe médicale. Avec tout ça, est-ce que vous avez des moments en particulier qui vous viennent à l'esprit, juste des bons moments spéciaux de qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'en ce moment? Juste en général, à chaque matin quand on rentre là, le personnel civil est tellement content de nous voir avec, il nous remercie tout au long de la journée. C'est rassurant pour eux de voir qu'ils se font aider. Il y a beaucoup de ces gens-là que ça fait des mois qu'ils travaillent d'arrache-pied pour essayer d'améliorer la situation dans ces centres-là. Donc c'est un soulagement pour eux de voir qu'on rentre là, qu'on essaie de les aider autant que possible. Que ce soit sortir des poubelles ou quoi que ce soit, juste de pouvoir leur offrir le support qu'ils ont besoin, c'est super gratifiant. Puis ils sont très reconnaissants, ils nous le disent à chaque jour, « Merci d'être venu », ça fait une grosse différence. Puis on voit la différence qu'on fait aussi, donc c'est gratifiant. Donc juste l'impact de voir qu'on fait une différence, c'est super bon. Avec tout ça, où est-ce que vous vivez en ce moment? Donc pour le moment, pour le temps de l'opération, on est logé à l'hôtel au centre-ville de Montréal. Donc si on n'est pas sur nos shifts au CHSLD, on est dans nos chambres d'hôtel, essayer de passer le temps comme on peut. C'est assez spécial comme mission, mais en même temps, quand on part en mission, que ce soit à l'étranger ou quoi que ce soit, on ne retourne pas chez nous. Donc c'est un petit peu similaire pour cette mission-là. On retourne dans une chambre d'hôtel jusqu'à temps qu'elle vienne l'heure de notre prochain shift. Puis vous êtes là depuis quand? On est déployé dans le centre le 11 mai. Puis on va être là jusqu'à temps que le gouvernement décide que c'est le temps qu'on parte ou qu'on a fait le travail qu'on a à faire. Mais on est prêts à aider jusqu'à temps que ce soit nécessaire. C'est ça que c'est, la vie militaire. Oui, exact. Est-ce que vous voulez faire mention de quelqu'un pendant qu'on se parle? Oui, je vais dire salut à ma famille qui est à la maison, à mes frères, puis aussi au service 70 d'Odcine qui ont été super accueillants, super ouverts de me laisser partir pour deux mois, donc mon emploi civil, pour venir aider sur cette tâche-ci. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. On était avec Sergent Brigitte O'Driscoll. Faites attention à vous. Merci à vous. Et vous êtes avec le Balado de l'Armée canadienne. N'oubliez pas de vous abonner et de vous inscrire sur nos médias sociaux de l'Armée canadienne, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Puis on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada